alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi on est le 27 nissan et nous sommes arrivés d'affaires une gîmèles de kétoubote à une gîmèles il nous restait hier les deux dernières lignes de rain d'un mot d'être est mal d'un mois nous enseigne qu'ils déchaînent mais d'une saste c'est un homme il a fait une chine avec une femme mais comme on a dit par exemple c'est la condition que tu n'as pas de vœux sur toi il se trouve qu'elle avait un vœu donc les chine de chine ils sont nuls après il a épousé normalement sans rien dire il faut qu'il lui donne un guet ça veut dire quoi si on considère en fait il y a deux étapes il y a l'air de chine et la houpa la relation dans l'air de chine il a fait une condition dans la houpa il n'a pas rappelé la condition alors la question est est-ce que quand il s'est marié avec elle ça veut dire sur les conditions des kétoubote et donc comme les kétoubote sont nuls la houpa aussi elle est nulle et donc c'est comme si elle n'était pas sa femme et donc il n'y a pas besoin de guet ou bien tu dis non les kétoubote étaient sous condition après il a dit bon finalement c'est pas grave je me marie quand même avec elle et donc la houpa elle est valable et donc le mariage il est valable et donc s'il faut qu'il lui donne un guet et là on a le mahluk de Rav Ismouel Rav dit comme il a eu une relation avec elle il ne peut pas si vraiment le mariage il n'est pas valable il ne va pas se marier avec elle c'est-à-dire que les kétouchines premiers sont zéro c'est vrai mais la relation elle-même elle sert de nouveau kétouchine parce qu'on a dit on sait que dans la misha de kétouchine la première m'a qu'il n'y a jamais traduit avec une relation avec une kétouchine femme donc selon Rav le mariage qu'il a eu la relation ça a valeur de kétouchine et donc le mariage est valable c'est pour ça que après il veut divorcer il faut un guet je m'a dit non vu que les premiers kétouchines étaient sous condition ils ne sont pas valables la relation qu'il a eu derrière ça ne veut rien dire ça veut dire que c'est comme si qu'il y a eu une relation avec une femme donc on a son fortuit du coup ce monsieur n'est pas du tout marié avec elle et donc il n'a pas besoin de lui donner un guet voilà ce qu'il dit donc mahluk de Rav Ismouel il dit tu sais pourquoi la raison que Rav il a dit il faut qu'il lui donne une guerre c'est pas parce que quand il a eu la relation avec elle ça veut dire qu'il a pardonné les conditions ça veut dire que les conditions comme quoi il ne devait pas avoir vœu il s'en fout maintenant c'est pas ça la raison et là c'est quoi la raison il dit Rav il dit parce que quand un homme il va avec une femme il peut pas aller avec une femme comme ça d'Europe une relation fortuite comme ça et Znout le sam là s'il a été avec une femme une relation c'est qu'il veut donner une valeur à cette relation la valeur qu'il a donnée c'est quoi c'est la valeur de kétouchine c'est pour ça que Rav il dit le mariage il est valable il faut donc donner un guet c'est Baye qui dit ça pourtant si c'est comme ça la raison c'est-à-dire quand on va avec une femme est-ce que on donne une valeur de sanctification à cette relation et ça vaut qu'elle est de chine ou bien un homme il peut aller avec une femme comme ça normalement relation Znout et pourtant ça c'est Rav il y a déjà une autre à ce propos là donc pardon pourquoi on répète une deuxième fois ici c'est quoi la mahlout qu'il y a eu dites moi il dit voilà on a enseigné qu'il s'agit d'une petite fille donc moins de 12 ans qui a été mariée par sa mère ou ses frères parce que son père il est mort donc nous on sait que cette fille là donc le mariage il n'est que des hachamim c'est pas un mariage de la Torah et cette fille là elle peut fermer une série jusqu'à l'âge de 12 ans seulement ici la fille l'homme elle n'a pas refusé elle est restée les dix là et elle a grandi donc elle a dépassé l'âge de 12 ans et elle a eu des relations avec ce monsieur là et après âme de venir elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre à la Rav dit elle n'a pas besoin d'un gait du deuxième c'est à dire la relation avec le deuxième elle vaut rien pourquoi là aussi Rav il dit comme quand elle était petite elle n'a pas refusé elle a grandi elle a une relation avec son mari c'est là une relation avec son mari c'est pas une relation n'importe quoi c'est une relation c'est comme si le mari lui a fait le gait du chine de nouveau donc c'est valable c'est par ça que la relation du deuxième elle ne vaut rien elle n'a pas besoin d'un gait du deuxième par contre je m'ai dit non comme elle n'a pas fait mieux elle n'a pas refusé comme elle était petite donc la relation qu'elle a eu quand elle était grande avec ce monsieur ça vaut rien puisque les gré du chine les premières gré du chine qu'elle a eu puisque c'est sa mère et ses frères l'enfant c'est des rabats d'un seulement c'est pas solide donc les gré du chine du deuxième ils sont beaucoup plus solides c'est minatora parce qu'il a eu quand elle était grande et donc c'est à dire il faut que le deuxième il lui donne un gait pas le premier et donc la même chose ici on voit selon Shmuel que la relation qu'elle a eu avec le premier mari en étant grande c'est une relation nous tout simplement et donc on a la même dans deux situations différentes pourquoi on répète la même chose et là on considère aussi qu'elle a passé d'adultaire aussi ah bien sûr que non si le mariage du premier il n'est pas valable donc c'est le mariage du second et c'est juste pour ça qu'il faut un gait du deuxième alors la réponse est on a besoin des deux cas pourquoi car si on enseignait seulement le cas là-bas de la petite qui n'a pas refusé moi j'aurais dit comme ça il dit comme ça c'est pour ça que Rav là-bas il a dit que la relation qu'elle a eu avec son monsieur il est valable parce que comme il n'y avait pas de conditions le monsieur il n'a pas fait des conditions dans son mariage comme c'était une petite après elle a grandi il a une relation avec elle pour lui c'est que c'est ça la question mais dans un autre cas où il y a des conditions j'aurais pu penser que Rav dirait tiens ici comme il y a une condition et que la condition n'était pas respectée alors peut-être que la relation n'est pas, elle n'a pas valeur de quidoshin et donc il rejoindrait la vie de Shmuel c'est pour ça qu'on t'a dit que non même dans ce cas là Rav dit non la même chose, si on t'a enseigné notre cas nous de conditions c'est pour ça que Shmuel il a dit que la relation qu'elle a eu avec le mari elle n'est pas valable parce qu'il a fait un quidoshin sur conditions et les conditions n'ont pas été respectées c'est pour ça que le mariage deuxième il est valable donc la première relation qu'elle a eu avec son premier monsieur elle n'est pas bonne mais dans le cas de la petite comme il n'y a pas eu de conditions j'aurais pu penser que Shmuel il serait d'accord avec Rav c'est pour ça que Rav avait besoin de t'enseigner les deux cas donc ce n'était pas aussi évident que cela moi viens maintenant poser une question contre Shmuel nous on avait dans notre Mishnah ici hier on a dit comme ça qu'il n'est pas un sain c'est un monsieur il a épousé donc une femme simplement il n'a pas fait de conditions après le monsieur il a vu que cette femme elle avait des voeux c'est marqué dans la Mishnah elle sort sans Ktuba le mariage dit ce que ça veut dire Ktuba houd et la baya tu m'as dit la Mishnah dit elle sort sans Ktuba ça veut dire pas de Ktuba mais un guet il faut parce que si on te dit elle sort sans Ktuba ça veut dire il faut donner un guet mais tu te donne pas la Ktuba donc le guet il le faut alors le mariage dit de quoi on parle ici n'est-ce pas qu'on parle que c'est un monsieur qui a fait des cris de Ktuba c'est-à-dire il a dit c'est une femme à condition que tu n'as pas des voeux sur toi et après il s'avère qu'elle a eu deux voeux ensuite il sait quand même marier avec elle il a eu une relation et qu'est-ce qu'on a dit malgré tout il faut quand même un guet donc ça rejoint l'avis d'Aura donc la question est contre Shmoué Shmoué qui a dit dans ce cas là il n'a pas besoin de guet il a eu une relation quand même la condition elle était dans les cris de Chine c'est-à-dire pour l'instant nous on imagine que ici dans la Mishra c'est deux cas qui se suivent il avait les cris de Chine à Altenay et les Naïm donc ils n'ont pas été respectés les cris de Chine ils sont nuls après il a épousé cette même femme ok mais il n'a rien dit alors nous on a dit ici c'est marqué il ne donne pas de Ktuba mais il donne un guet ça veut dire que c'est comme Rav il a dit que la relation qu'il a eu avec elle ça va lors de la Ktuba de nouveau Ktuba donc question contre Shmoué alors l'Akmadi répond là toi tu croyais que la deuxième idée de la Mishra c'est la suite de la première de la Mishra mais pas du tout là-bas c'est un cas à part c'est-à-dire là-bas on parle de Ktuba là-bas on parle d'un cas où un homme il a fait Ktuba une femme sans rien dire il n'a pas aimé des conditions et après il a une relation avec elle là aussi il n'a pas aimé des conditions après il trouve qu'elle a des darim sur elle c'est pour ça que nous on a dit elle n'a pas là-bas la Mishra a dit il faut un guet parce que les cas de Chine il n'y avait pas de conditions donc les cas de Chine sont valables et la relation elle est valable si tu veux la renvoyer tu te donnes un guet c'est normal évidemment parce que pourquoi ça ? parce que lui il dit je ne veux pas une femme comme ça avec des vœux il n'y a pas besoin de conditions il dit je ne veux pas une femme qui fait des vœux d'après ce qu'on vient de dire la Mishra qui a dit elle sort avec un guet elle parle de qu'il y a une relation maintenant ça veut dire on déduit de là donc nous on va déduire que si on prend le cas où il y a eu des qu'il y a eu des qu'il y a eu des conditions suivies de relations donc d'après toi dans ce cas là il ne faut pas de guet puisque toi tu m'as dit que notre Mishra elle parle d'un cas où les quidoshines sont stables et la relation est stable c'est là où il faut un guet si il y a eu des quidoshines il y a eu des conditions et après une relation là aussi de la vérité dans ce cas là la Mishra a posé une question si c'est vraiment ça alors pourquoi la Mishra elle dit au début c'est un homme qui fait quidoshines et après il s'avère que la femme n'a pas respecté les conditions la Mishra a dit les quidoshines ne sont pas valables tu n'as qu'à dire encore mieux que ça la Mishra aurait dû dire encore mieux que ça et moi je déduis le cas simple parce que là un homme est fait quidoshines à une femme à condition que tu n'as pas de voeux après il se trouve qu'elle a des voeux on a compris que les quidoshines ne sont pas valables ça va de soi tu aurais dû mentionner qu'on mieux que ça tu m'aurais dit si un homme est fait quidoshines à une femme avec condition et après il a une relation avec elle sans rien dire là tu me dis dans ces cas là elle n'est pas quand il n'y a pas eu de relation si déjà il y a eu suivi de relation sans rien dire et tu me dis que c'est pas valable à force quand tu es là sans rien du tout donc pourquoi la Mishra me donne le premier cas alors alors c'est pour ça que la Mishra a dit justement c'est ce qu'on est en train de dire c'est à dire que la Mishra veut dire ça la Mishra a son intention c'est de faire un suivi c'est à dire celui qui fait quidoshines à une femme avec une condition qu'elle n'a pas d'un d'arrêt et il se trouve qu'elle a eu d'un d'arrêt et continue la suite et après il a épousé sans rien dire c'est ça en fait ce qu'il veut dire toi tu croyais que c'est deux idées différentes en fait c'est pas deux idées différentes c'est un suivi c'est quidoshines à une femme avec suivi kinisast c'est à dire relation simplement c'est là où on dit tessej shalobu ktouba elle sort son ktouba d'accord justement c'est maintenant que la Mishra va déduire c'est ça que la Mishra va dire quand tu dis qu'elle sort son ktouba ktoubahu de la baya donc on a compris qu'elle sort son ktouba masma hageeta baya mais donc un gati il le faut alors là moi il a posé une question pourquoi tu dis que la ktouba il ne faut pas lui donner ktouba puisqu'il a fait un kidoshine al-tani d'accord mais après il a quand même été avec elle il a fait une relation sans rien dire pourquoi tu ne lui donnes pas ktouba il avait connaissance des vœux ? des vœux évidemment avant la vœu évidemment alors pourquoi il s'est marié en connaissance de quoi ? il a fait des kidoshines ? il a fait des kidoshines sous condition non il a fait des kidoshines sous condition qu'elle n'a pas de vœux et il a su qu'elle avait des vœux normalement les kidoshines vont loin il a passé sur la chuppa après il a passé sur la chuppa donc il a accepté quand même le fait qu'elle avait des vœux ? pas du tout tu peux dire moi j'ai une relation pour m'amuser non mais d'accord la relation m'a priée la chuppa mais nous on dit chuppa ici kinsa c'est relation il a une relation avec elle d'accord relation après kidoshine soit tu dis que les kidoshines premiers ne sont pas valables donc cette relation c'est une relation fortuite soit tu dis que les kidoshines ne sont pas valables comme on l'a dit au début au tout début le mahlouf dans le rabbi shmuel et quand il a une relation cette relation c'est la valeur de kidoshine donc l'agmara a dit pourquoi tu as dit qu'il ne faut pas une touba parce que le mahlouf il ne faut pas une touba parce que le monsieur va dire moi écoute moi je ne veux pas une femme qui a des vœux sur elle donc moi j'ai fait une condition au début je ne veux pas des vœux elle a des vœux pour moi elle s'en va sans que touba dans ces cas là même un guet aussi elle n'a pas besoin si tu dis que je ne veux pas une femme pareille tu dis comme ça j'ai épousé une femme avec une condition qu'elle n'a pas de vœux maintenant elle a des vœux donc pour moi le mariage il n'est rien donc c'est pour ça je ne donne pas que touba alors dans ces cas là l'agmara a dit dans ces cas là guet non plus tu ne donnes pas pourquoi il faut donner un guet si le mariage il n'est pas bon parce que tu as tu voulais une femme sous condition et la condition n'a pas été respectée donc normalement il ne faut pas un guet il a eu une relation après qu'il fait au fils de mariage en lui justement c'est ça qui t'a dit que cette relation est au fils de mariage nous on est en train de dire ce l'angement et que cette relation c'est fort c'est rare qui a dit ça je m'en ai dit non c'est pour ça c'est vrai tu as raison normalement il n'a pas besoin de guet non plus puisqu'il a fait un mariage en quid de chine sous condition et que la femme n'a pas respecté les conditions les quid de chine sont nulles la relation qu'il a eu appris même s'il a eu ça ne vaut pas la valeur de quid de chine il n'y a pas besoin de guet alors pourquoi dans le mission on a dit il ne faut pas que tout bas ça veut dire qu'il faut un guet on voulait éviter qu'un homme sorte de sa femme comme ça sans rien que les gens croient qu'on peut lâcher une femme comme ça un guet il a dit la même réponse c'est vrai que le mariage n'est pas valable seulement les haramim m'ont voulu mettre faire attention tu as époussé cette femme tu as une relation avec elle alors fais guet Rava il donne une autre réponse Rava il dit c'est vrai il n'y a pas besoin de donner que tout bas mais il faut donner un guet quelle est la raison il dit parce que le Tana c'est pour qu'il s'apprenne parce que le Tana lui il ne sait pas est-ce que ce mariage il est valable ou il n'est pas valable il a fait un cri de chine avec des conditions les conditions n'ont pas été respectées donc les Kiddushin ne sont pas valables après il y a une relation alors nous on ne sait pas cette relation quelle est sa valeur est-ce que c'est une relation stable comme ça fortuite qui ne vaut rien ou c'est une relation pour Kiddushin on ne sait pas alors comment on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait quand il s'agit d'argent on est mékin donc du coup le monsieur il ne va pas payer mais pour les skis d'interdiction on est mahmir c'est une ish donc il ne peut pas sortir sans guette c'est pour ça que ça paraît un peu paradoxal mais en vérité ça ne l'est pas il ne donne pas de tout bas parce qu'on est mékin pour le argent mais il doit avoir un guette parce qu'on est mahmir dans ce problème d'interdiction il dit que le rabbi nous dit il nous donne une nuance il a dit la mahmir qu'on a vu dans la Mishnah entre Rav et Shmuel que Rav dit il faut un guette parce que les rites de Chine deuxième ils sont valables et Shmuel il dit il ne faut pas un guette parce que la relation d'après elle ne vaut rien en fait il s'agit ici de deux femmes comment ? il a fait des deux femmes à une première femme il a dit c'est la condition que tu n'as pas de vœux il s'avère qu'elle avait des vœux donc les rites de Chine ils sont nuls après il s'est marié avec une deuxième une autre femme mais il n'a rien dit alors c'est là où Rav dit ici Rav dit comme il n'a pas fait de condition avec la deuxième ça veut dire qu'il apprend n'importe quelle condition Shmuel il dit non s'il a fait la première avec le Chine comme quoi elle n'a pas d'indarine et la deuxième il lui dit même s'il ne fait pas des vœux des conditions pour lui c'est la même condition que la première donc même s'il ne lui dit pas elle est aussi saumée sa condition c'est là où il a changé d'avis Rav dit non peut-être qu'il a changé d'avis il a changé d'avis non justement c'est ça le Marnok Shmuel il dit comme au début il a montré que lui il ne veut pas une femme avec des vœux la deuxième ou troisième ou quatrième c'est la même chose pourquoi il n'y a pas le lien il n'y a pas que la même chance non lui il dit voilà je veux être mégradé sur une femme je ne veux pas qu'elle ait des vœux sur elle il dit comme ça à condition que tu n'as aucun vœux sur toi ok que ce soit celle-là ou celle-là ou celle-là c'est la même chose non alors c'est pour ça que Rav dit comme Rav dit comme ça des fois des fois c'est ça des fois tu vois une femme bon elle est plus ou moins comme ça tu dis d'accord je fais la première condition que la condition ok maintenant elle a des vœux sur elle hop le mariage elle est nulle tu vois une autre femme elle a plus de qualité elle a plus de choses alors je m'en fous c'est pas ça c'est Rav qui fait Rav dit comme il a dit il a dévoilé ses intentions dans la première il ne les a pas dévoilées dans la deuxième peut-être que dans la deuxième il s'en fout c'est pour ça que le mariage est valable il faut un guet c'est-à-dire que selon Shmuel selon Shmuel comme tu as dévoilé ton intention une fois cette intention elle est valable tout le temps c'est la même chose du coup que ce soit la première ou la deuxième c'est la même chose le mariage il ne voit rien donc il n'y a pas besoin de guet attention ça c'est ce qu'il dira s'il s'agit de la même femme c'est-à-dire il a révé une femme il a dit voilà à condition que tu n'as pas de vœux et elle avait des vœux donc les rédichis n'y sont rien seulement après il a une relation avec cette même femme ici il dit même Rav il est d'accord que dans ce cas-là il n'y a pas besoin de guet puisque c'est la même la condition première elle n'avait pas été respectée du coup le mariage il ne vaut rien la relation elle ne vaut rien et c'est donc il n'y a pas besoin de guet dans ce cas-là ça c'est ce que dit Rabba comment il peut dire que la relation elle ne vaut rien puisque ça veut dire que le mariage il est annulé comment il va faire une relation avec elle c'est comme des hommes malheureusement il faut avec des femmes comme ça c'est ce qu'on a dit ben il a des noutres ben il a des noutres bien sûr mais il n'y a pas de conséquences pratiques quelqu'un avec une femme aujourd'hui dans la rue ou n'importe où il va lui donner un guet derrière pas du tout d'accord voilà donc ce que dit Rabba non Abba il vient il objecte il dit pourtant il s'agit de deux femmes différentes pourtant nous dans la Mishnah on a vu que c'était tout c'est à dire n'oublions pas Rabba il a dit comme ça on vient de dire maintenant Rabba il a dit que la mahlak de Rab et J'moyed c'est quand il y a deux femmes mais quand il y a une seule femme tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas besoin de guet Rab et J'moyed tous d'accord et tous les deux sont d'accord et puis Abba il dit mais c'est pas possible de dire ça pourquoi parce que dans la Mishnah on n'a parlé qu'une seule femme parce qu'on a dit et pourtant et on a posé une question contre Shmuel de là ça veut dire quoi c'est la Mishnah elle parle d'une seule femme et donc nous on pense que dans la Mishnah il a dit et on a posé la question contre Shmuel comment tu dis qu'il ne faut pas un guet parce que dans la Mishnah on a dit il a sort et on a déduit que le Sanktouba mais guet oui il faut et on a posé la question contre Shmuel pourtant c'est une seule femme comment tu dis que Rav et J'muel dans le cas d'une seule femme ils disent la même chose c'est pas possible c'est pour ça la Mishnah si tu veux avoir la nuance de Rabah il faut la donner autrement qu'est-ce qu'il a dit Rabah c'est qu'il dit la Mishnah dans le cas d'une femme qui est considérée comme deux femmes c'est quoi ce cas là qu'une femme qui est considérée comme deux femmes il dit comme ça Rachid explique il dit c'est un homme il a fait qu'il de Chine alt-nay il a dit une femme elle sait que tu n'as pas des voeux sur toi et elle avait des voeux sur elle après il a divorcé il n'a pas eu de relation il lui a donné un guet après de nouveau il a donné quand même un guet après de nouveau il a été il a pris une deuxième fois mais cette fois-ci sans rien dire c'est ça en fait c'est la même femme mais c'est comme si deux femmes parce qu'il y a eu un divorce entre les deux selon Rabah c'est pas bon justement c'est ce qu'il dit là c'est là où il y a mahlouk c'est là où Rabah dit Rabah dit étant donné que c'est une autre femme c'est une autre femme dans le sens où il y a eu un divorce entre les deux et une coupure d'accord c'est pas ça donc lui qu'est-ce qu'il a fait dans la première il a eu une condition la même femme il a pris après sans condition soit tu dis il a fait des déchènes dans les mêmes intentions que la première fois ou tu dis non selon Rabah il dit non la deuxième fois il a pris sans condition c'est pour ça il faut donner un guet Shmoué dit non il dit la condition qui était il y a trois mois en arrière elle est valable mais non c'est la même chose pourquoi tu veux que ça change c'est la même femme alors Shmoué dit non dans ces cas là le mariage il ne faut rien il ne faut pas guet ce rabbi nous dit cette mahlogue n'existe que dans ce cas là mais si c'est la même femme là tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas besoin de guet parce que les quets de Chine premiers qui sont sous condition et la condition n'a pas été respectée alors ils sont nuls du coup la relation qui vient derrière elle ne vaut rien du tout alors c'est là où même de Chakrabim il n'y a pas de guet du tout rabouche-moi il n'y a pas de Chakrabim non mais on avait dit Chakrabim ils ont rajouté un guet en plus pour pas qu'il la sorte c'est facilement là il n'y a pas du tout de guet oui ça c'est celui qui dit que je vais en guet absolument bien sûr alors c'est là où il dit l'objet de nouveau et il dit comme ça si un homme il a fait qu'il dit chez une femme à par erreur c'est-à-dire qu'ils ne sont pas valables ou bien ou bien ou bien un homme il est mécadé chez une femme à moins de les chakrabim les chakrabim ne sont pas valables on va voir c'est quoi les cas donc là aussi les chakrabim ils ne sont pas valables un enfant qui a moins de l'âge de 12 ans il est mécadé chez une femme d'accord là aussi les chakrabim ça ne marche pas parce qu'un enfant il ne peut pas être mécadé ça monte de 12 ans même si le monsieur après il vient par exemple ce petit-là il avait de 12 ans moins de 3 semaines ou 2 semaines il a été mécadé chez une femme donc les chakrabim ils ne sont pas valables c'est un petit un mois plus tard il envoie un gros cadeau plein de belles choses une belle boîte plein de choses de cadeaux et moi il dit même s'il envoie des belles choses mais qu'il a maintenant il a 12 ans et une semaine deux semaines on va dire comme ça donc on est en grand alors on aurait pu dire tiens maintenant peut-être que c'est ça qui vaut Kedushin et donc Kedushin ils ne sont pas là et moi il dit non parce que ce qu'on appelle le cadeau que le mari donne à sa fiancée après acceptation quand il est fait à l'atme kodé c'était à l'accepte quelques jours plus tard il envoie une belle corbeille avec plein de choses alors il dit il n'a pas de vrai des choses d'accord et donc c'est pour ça que l'agmara dit là-bas que même s'il a envoyé des cadeaux derrière qu'il était déjà grand ça ne marche pas le mariage n'est pas valable pourquoi parce que ça en fait c'est la suite des premières cadres de gînes et comme les premières cadres de gînes quand il était petit ils ne sont pas valables donc là aussi ce n'est pas valable maintenant l'agmara dit là-bas et c'est maintenant l'enfant en étant grand il a eu la relation avec cette fille évidemment dans ce cas-là elle devient sa femme ou bien ou bien quelqu'un il a donné les trois cas qu'on a dans notre gîmara ici et il a été une femme moins que j'avais prouta on dit la gîmara c'est pas valable mais c'est après il va une relation avec elle c'est sa valeur de la gîmara il a dit il a dit que même si il a une relation la mariage n'est pas acquis parce que justement ça fait suite à une défaillance au début quoi qu'il en soit l'agmara donne la question à Bayi il dit ici on parle ici d'une même femme que ce soit le monsieur qui a fait que ce soit le monsieur qui a fait ou le petit garçon qui a fait en étant petit on parle ici toujours de la même femme et qu'est-ce qu'on voit oupli y on parle ici c'est quoi n'est-ce pas qu'on parle de c'est-à-dire erreur de comme on a dit nous c'est-à-dire il lui a dit c'est ta condition que tu n'as pas des vœux sur toi et après il s'avère qu'elle a eu des conditions des vœux d'accord et pourtant on voit ici qu'est-ce qu'il y a il y a avec une seule femme alors comment toi rabbin tu dis la mahlouk elle seulement quand il y a une femme qui ressemble à deux parce qu'il y a une différence entre les deux mais si c'est une seule femme tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas un guet c'est pas vrai même une seule femme ici on voit qu'il y a quand même mahlouk il y a une divergence alors il dit non là il ne s'agit pas de on ne parle pas de il dit c'est quoi l'erreur quand on a dit c'est quand il a fait il pensait qu'on pouvait marier une femme avec 50 centimes il lui a donné il s'est trompé il ne savait pas qu'il faut un euro minimum alors la mahlouk il dit attends ce n'est pas possible tu ne peux pas dire ça c'est marqué clairement il y a marqué donc tu ne vois pas que c'est deux choses différentes donc tu ne peux pas me dire l'erreur c'est qu'il ne savait pas c'est un deuxième cas comme il dit maintenant c'est marqué clairement donc tu ne vois pas que c'est deux cas différents alors le mahl répond non pas de je peux te dire en fait le deuxième cas c'est l'explication du premier comment c'est quoi le trois autres qui est ça d'accord donc ça pourrait être une réponse comme quoi il n'y a plus d'objection toi tu pensais que c'était trente des darim et donc tu objets contre si ce n'est pas il n'y a pas un problème de vœux ici c'est un problème qu'il ne savait pas que par contre on ne pouvait pas marier et c'est pour ça qu'il y a une mahloukette mais dans le cas des darim je peux te dire que tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de le mariage n'est pas valable comme il a dit qu'il y a une mahloukette c'est quoi alors la mahloukette maintenant entre Tanakama et Rabi pourquoi il a dit ici quand on a dit l'erreur quand tu m'as dit en fait ici l'erreur ce n'est pas les vœux mais c'est par contre c'est quoi ce problème c'est quoi le problème pourquoi ils ne sont pas d'accord dans ce cas là il dit le mahloukette elle est simple un il pense que l'homme il sait très bien qu'on ne peut pas marier avec et quand il a eu la relation c'était la relation qui valait c'est pour ça que ça marche mais l'autre il dit non l'homme il ne sait pas que l'erreur de Chine à moi que chez Prota c'est pas valable tu vas demander aux gens aujourd'hui qui c'est qui c'est qu'on ne peut pas marier à moi que chez Prota personne il y a que les gens qui étudient et donc lui quand il a eu la relation derrière il pensait que cette relation elle suit l'erreur de Chine que lui il pensait que c'était valable mais comme l'erreur de Chine ne sont pas valables donc la relation n'est pas valable c'est pour ça qu'il y a mahloukette dans ce cas là d'accord c'est pas une relation mariage c'est une relation fortuite comme quelqu'un il va avec une femme pour les Daim tout le monde sait non pour les Daim on a répondu que tout le monde est d'accord que ça suit et donc il n'y a pas besoin d'enguette parce que Rabah il a dit ça il a répondu il y a ici marqué dans un homme il dit comme ça une femme je me marie avec toi à condition que mon père soit d'accord alors ça il y a une condition le mahloukette il dit même si après le père il dit je ne suis pas d'accord les quidoshis ne sont valables attends il vient si le père il est d'accord les quidoshis ne sont valables si le père n'est pas d'accord les quidoshis ne sont pas valables justement en quoi il n'est pas d'accord on s'en fout mais qu'importe qu'importe non non je ne parle pas de ça mais ce rab ce que vous venez de dire il a répété exactement la même chose un il dit un il dit comme ça même si le père il n'est pas d'accord le quidoshis c'est quand même valable et l'autre il dit non ça dépend si le père est d'accord ça marche si le père est d'accord ça marche pas alors là aussi le mahloukette il dit encore une question ici c'est une même femme et pourtant on a dit qu'il y a mahloukette alors comment toi rabat tu dis la mahloukette c'est quand il y a une femme qui ressemble à deux femmes mais si c'est une femme une erreur dans une seule femme tout le monde est d'accord que ce n'est pas valable tout le monde est d'accord et il dit non c'est pas vrai tout le monde n'est pas d'accord ici on voit qu'il y a une même femme et pourtant il y a une com'alak entre deux alors le mahloukette répond c'est pas tout à fait c'est la même chose pourquoi là-bas il y a une divergence donc dans un autre domaine lequel quand il pense comme ça quand le mari il a dit à moi quand il dit si le père soit d'accord ça veut dire à condition qu'il ne disait rien et comme il n'a rien dit alors ça marche et au moins ça va à condition que mon père soit d'accord il voulait que son père il confirme oui il n'a pas dit oui c'est pour ça en fait la nuance elle est un il pense que quand il a dit le monsieur à condition que mon père soit d'accord c'est à dire le silence vaut accord vaut consentement et comme il n'a rien dit alors ça marche et l'autre il pense non quand il a dit à condition que mon père soit d'accord et que mon père dise oui et comme il n'a pas dit oui alors c'est pas valable en fait la mahloukette elle est complètement différente de chez nous donc c'est pas du tout la même chose quand on met une condition pareille on peut prévoir que le père va dire non aussi pas du tout si je dis à condition que mon père soit d'accord ça veut dire que peut-être qu'il ne sera pas d'accord c'est comme ça qu'on comprend exactement alors l'accord du père est-ce que c'est son silence ou est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il dise oui ça c'est notre problème c'est ça le problème ici c'est tout le problème ici justement tu ne peux pas me dire voilà ici il y a une femme et on porte à une mahloukette là-bas il y a une mahloukette parce qu'il y a un autre domaine de divergence le père est au courant qu'il y a une condition il est au courant le père nous vous voulez montrer nous vous voulez poser une question contre Rabat toi Rabat tu as dit quand il y a une seule femme il n'y a aucun problème tout le monde d'accord c'est pas valable il dit voilà ici il y a une mahloukette il dit mais non la mahlouk là-bas elle est complètement dans un autre domaine la mahloukette elle est est-ce que le père il faut qu'il dise oui mais est-ce que le père il se tait ça suffit tu vois bien que ça n'a rien à voir d'accord on continuera demain parce qu'on va passer